Dan de Vismet sur Pure Channel, salut Dan, merci beaucoup de venir nous voir. Avec plaisir. De nous accueillir plutôt dans ton studio, là où tu travailles à Paris. Ce que tu viens de me dire, tu travailles seul, sans le groupe, sur des nouveaux morceaux, des nouveaux arrangements. C'est peut-être un peu particulier d'être sans les autres. C'est un peu un challenge des fois, mais jusque là, je crois que ça se passe bien. Comment présenter en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas encore Vismet, le groupe ? Moi, je ne sais pas, la définition rock électronique me semble pas mal. Et puis le mélange entre twist et musique extrêmement rock, voire parfois métal, très très puissante. Est-ce que déjà pour toi, ça constitue une description pas trop mal ? Ouais, c'est pas trop mal parce qu'en effet, je pense qu'il y a tout ça là-dedans. Pour agrandir la formule, une pop rock électro-psychée violente, voire très violente par moments. Il y a ça quand même dans ce groupe, il y a une force qui est, dès la première écoute, très perceptible. C'est le fait que vous jouez lâché, on a l'impression que vous lâchez les chevaux. Est-ce que sur le psyché, on peut dire que c'est quand même les claviers qui amènent une touche ultra-psychée ? Ouais, je pense que le psyché, il vient dans l'arrangement. Encore une fois, une chanson pop, tu peux l'habiller de plein de façons différentes. Et je pense qu'en effet, le psyché, c'est le mot twist qu'on a. C'est que par moments, ça vrille un peu et ça part ailleurs, avec des mélodies en suspens, dans des trucs un peu plus éthérés comme ça. Alors qu'on a quelque chose en bas, une section rythmique qui est vachement dans le sol, dans la terre, qui trace tout droit. Et puis amener un peu de rêverie, faire passer ce truc-là dans des prismes. Mais tu vois, je pense que nous, à la base, on est vraiment un groupe de rock. Mais on est assez sensible à ce qui se passe autour de nous. Et je pense que chaque période est marquée par un courant musical dominant. Et il se trouve que là, ça fait quelques années qu'on est dans quelque chose d'assez électronique, d'assez dansant. Donc il y a aussi ce truc-là dans la prod d'amener de l'électronique et en même temps d'avoir un truc rock qui fonctionne et qui danse en même temps. Voilà, c'est un peu... Je me suis demandé, est-ce qu'il y en a un du groupe, on toi donne, qui a un passé de métalleux ? Ou de punk ? Mais peut-être que punk, c'est plus dans l'attitude. Je crois qu'on est... En tout cas, mon frère et moi, parce qu'il y a deux frères dans le projet, on est des enfants du hard rock. Moi, les premiers disques que j'ai achetés, c'est Metallica, les Guns, Megadeth, des trucs comme ça. Donc assez, ouais, métal au final, c'est vrai, heavy métal. Mais oui, forcément, il y a ce truc-là qui revient... On aime quand c'est violent, on aime quand c'est rentre-dedans, quand c'est noir. Je pense que tous dans le groupe, notre batteur a fait des groupes de métal. Avec de la double pédale et des cheveux jusqu'au rein. J'ai lu les bio et tout. Alors déjà, Vismet, il faut parler du nom, qui vous va très très bien quand on écoute la musique et quand on connaît un peu l'histoire du groupe. Ça veut dire voyou, en fait, petite frappe. Petite frappe, sale gosse. C'est un mot en bruxellois qui était vachement utilisé dans les années 60. Qui veut dire, ouais, blouson noir, voyou. Et donc moi, c'était un... Quand j'ai dû choisir un nom du groupe, ça me faisait marrer. Je trouvais que c'était un nom qui sonnait. Donc il y a un second degré, forcément, directement dans le choix du nom. J'ai l'impression, je ne vous ai pas encore vu en live, mais j'ai regardé pas mal de vidéos. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe sur scène, aussi bien pour le traitement des chansons, qui est différent. Et puis une espèce de transe qui a l'air parfaitement commune entre vous. Et puis le public, et on a l'impression que sur les morceaux, ça monte, ça monte, ça monte. On voit le public qui, petit à petit, on ne peut plus. C'est ça qui fait le sel de Wismet. C'est la manière que vous avez joué vos morceaux. Je pense que Wismet, c'est un groupe de scène. Sur scène, il y a l'énergie du moment. Il y a une réelle rencontre, un vrai échange. Et on est un groupe qui va sans concession. Et qui essaye de faire participer un maximum son public. Et il y a un espèce de truc interactif. Qui fait que la sauce prend entre eux et nous. Et que c'est quelque chose qu'on fait ensemble. La sauce a l'air de très bien le prendre. A tel point qu'il y a un vent de scandale sur vos concerts en Belgique. Tu as été accusé d'exhibition indécente. Moi, tu as montré tes couilles. Non, je n'ai pas fait ça. Mais je pense que l'exhibition indécente, ça... Enfin, nous, on part du principe que c'est du spectacle. Les gens, s'ils viennent pour voir quatre mecs qui regardent leurs chaussures... Enfin, ouais, au bout d'un moment, autant écouter l'album à la maison et boire une bonne bouteille de vin. Il se trouve que là, nous, on a envie d'apporter autre chose. Et la scène, c'est un endroit d'expression et c'est un endroit où tout est possible. Donc, on aime bien, des fois, être limite provoque. Et c'est vrai que, par moments, il y a des concerts qui sont un peu partis en live. C'est vraiment, cette histoire, parce qu'il y a des pétitions, il y a des choses qui veulent vous interdire de jouer sur le territoire belge. C'est toujours d'actualité. C'est fou. Il y a quelques salles comme ça qui refusent de nous faire jouer parce qu'il y a des pétitions incidentes. Les Beatles, quand vous êtes en train de dépraver la jeunesse belge, c'est ça qu'on vous reproche. Je crois qu'on ne déprave rien du tout. Je crois qu'on fait de la musique en s'amusant et on le fait à fond. Et après, les gens ne comprennent pas forcément souvent le second degré ou ne prennent pas forcément la distance qu'il faut. Voilà, ça reste du show. Il y a un truc qui doit être quand même super satisfaisant. J'ai lu dans des articles sur cette espèce de scandale, des gens qui disaient que le problème, c'est les textes, c'est le contenu, c'est ce qui est dit, qui est provoque. Ça, ça fait plaisir parce qu'il y a quand même un gros travail sur les textes. C'est du texte qui parfois est scandé. Qu'on vienne te reprocher la provoque de ton écriture, ça doit être assez satisfaisant. C'est assez marrant. Je ne pensais pas qu'il y avait des gens qui se penchaient tellement sur l'écriture des chansons en anglais. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien délirer quand je prends mon stylo pour écrire un texte. J'écoute d'abord ce que le morceau me raconte. Qu'est-ce qui m'inspire ? Quelles images il m'amène ? Et donc, c'est un peu comme écrire un film. C'est des séquences de films. Ça marche très bien sur l'album. J'ai une dernière question sur la production et la liberté que vous avez. Vous avez signé sur un label qui s'appelle Roy Music. Et qui, quand il se présente, précise qu'il laisse une liberté totale à ses artistes dans le travail, dans la production. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça change tout ? Est-ce que ça a été un vrai choix pour vous de vous maquer avec eux pour pouvoir avoir justement... Parce qu'on sent que vous êtes libre et que vous ne refusez pas une idée sur cet album. C'est un label qui laisse beaucoup de liberté à ses artistes. Tout en les guidant d'une manière intelligente. Mais je pense que oui, on a besoin de cette liberté, nous, de création. Et surtout quand tu poses les bases d'un projet, un premier album, c'est vraiment une carte de visite. Il faut faire gaffe, pour nous, on avait... Tu sais, dans la première vidéo, on a mis un projet qui est en constante évolution. Parce qu'on n'a pas envie de se dire au final, l'Ismeth, c'est ça. Tu vois, c'était vraiment de se dire, ok, on prend ça, 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 c'est un panel de morceaux assez large. On a laissé dix morceaux de côté. On aurait pu faire un album hyper cohérent. Je ne dis pas qu'il n'est pas cohérent, mais je veux dire beaucoup plus... Beaucoup plus des morceaux dans la même veine. Comme quand tu écoutes plein de groupes, quand tu écoutes un album d'estro. On ne le prendra pas du dernier, mais c'est un album d'estro. Si il se décide, c'est un format répété sur onze morceaux. Il est génial, l'album. Je ne dis pas qu'on ne se lasse pas une minute. Mais voilà, on n'a pas voulu partir dans quelque chose comme ça. C'est dire non, mais Vismeth, c'est ça. C'est plein de choses. Et on a besoin de cette liberté. Le champ des possibles est ouvert pour Vismeth. Cet album, les prochains, vous débarquez en France. Il y a un concert, donc il faut aller les voir en concert au Nouveau Casino en mai, par là. On vous redira ça sur Pure Channel. Et puis j'espère, Dan, qu'on se verra pour une session acoustique. C'était un plaisir en tout cas de parler avec toi et de faire découvrir ce groupe à ceux qui ne le connaissaient pas encore. Moi aussi. Merci. Merci.